Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le pipeline de création d'un compositing matte painting relativement classique qui est aujourd'hui beaucoup utilisé dans les studios, notamment pour réaliser soit des matte paintings 2D ou 3D. Aujourd'hui les compétences du matte painter se sont déplacées de la 2D vers la 3D avec un logiciel intégrateur de médias comme Nuke qui permet aujourd'hui de pouvoir réaliser des matte paintings dynamiques dans le sens qu'ils vont être animés d'un mouvement, au moins du mouvement de la caméra et qui va permettre de pouvoir dans l'espace 3D de Nuke mettre en oeuvre ce matte painting 3D animé qui pourra ensuite être utilisé dans une séquence avec par exemple en premier plan des personnages. On peut avoir ce type de travail à réaliser aujourd'hui dans les studios ou ce que l'on appelle l'extension set qui permet d'étendre un plateau ou d'étendre le plan filmé réel qui va être soit dans le plan des personnages filmés sur fond vert, soit à droite ou à gauche, en haut ou en bas. On va pouvoir étendre le plan en rajoutant des éléments. Et donc là on a un travail aussi de compositing matte painting en venant étendre le décor de la séquence filmée. Donc toutes ces compétences là se retrouvent aujourd'hui dans les studios pour la réalisation de films mais aussi de séries américaines par exemple. Je pense à des studios comme RodeoFX qui utilisent pas mal ces techniques là pour réaliser des extensions sets donc de séries américaines principalement. Donc ici on va regarder un peu le pipeline de réalisation de ce compositing matte painting ici. Donc on va regarder les éléments de départ qui nous permettent donc de construire notre visuel. Donc d'abord il y a la séquence bien sûr filmée. Donc voilà ici donc la séquence filmée qui est une séquence donc avec un léger donc mouvement de travelling donc sur allant de droite à gauche qui va nous permettre avec des éléments relativement simples que sont les colonnes ou les cylindriques ou cubiques ici nous permettre donc de venir traquer cette séquence là pour en récupérer donc les informations 3D que ce soit donc le mouvement de la caméra d'une part bien entendu qui filme et bien entendu donc l'espace 3D, le repère de l'espace 3D avec l'ensemble des différents points pour venir donc calibrer cet espace 3D pour venir positionner ensuite à l'intérieur de l'espace 3D créé donc des éléments 3D qui viendront se rajouter. Donc ici maintenant si on regarde notre séquence on voit par rapport à notre séquence on a rajouté donc un élément 3D qui est une statue de Bouddha ici que l'on est venu donc poser ici au milieu des ruines comme on le voit dans l'espace 3D dans le viewer 2 qui représente l'espace 3D de la séquence ici et si je tourne pour venir regarder ça de manière plus précise on voit donc la reconstitution ici 3D de la scène 2D grâce donc au tracking 3D et sur tous les éléments qui vont être générés à partir de ce tracking 3D et qui vont nous permettre donc de reconstituer de différentes manières comme on le voit dans la formation de VFX Compositing de constituer de différentes manières l'espace 3D de la scène 2D donc notamment ici ce que l'on voit c'est la reconstitution par modélisation polygonale qui a été faite donc sur un logiciel comme Maya et sur lequel on est venu faire donc de la projection de caméras donc du caméras mapping donc de la projection d'images sortant de la caméra directement ce qui permet de reconstituer donc en ayant synchronisé l'image de reconstituer un espace 3D nécessaire pour venir placer donc notre élément 3D ici notre statue Bouddha qui est une statue qui a été reconstituée donc à partir de photos donc à partir d'un ensemble de photos réalisées sur une statuette ici on est venu donc reconstruire le mesh 3D et récupérer sa texture c'est ça qui était aussi important de telle manière de pouvoir la voir directement et pouvoir donc la retravailler éventuellement pour mieux l'intégrer donc dans le visuel 2D dans lequel on voulait l'intégrer comme on le voit dans Nuke donc cette technique là est assez connue de venir donc à partir d'une série d'images autour réalisées autour donc de notre objet réel pour le reconstituer donc en mesh 3D cette série de photos va permettre donc de reconstituer le mesh 3D donc différents types de logiciels permettent de reconstituer donc à partir d'une série d'images photos que l'on voit donc maintenant dans la partie basse de l'interface ici de reconstituer donc un mesh 3D objet que l'on a donc ici maintenant reconstitué en venant supprimer donc la partie qui ne nous intéressait pas donc la partie du décor bien entendu ensuite on pourra faire un travail dans un logiciel de 3D comme Maya pour venir vraiment user donc les bords et ne garder que la statuette de telle manière de pouvoir mieux l'intégrer ensuite dans un logiciel comme Nuke dans l'espace 3D donc ici l'intérêt c'est que l'on va pouvoir directement récupérer la texture le mesh et la texture et pouvoir éventuellement retravailler donc et le mesh et la texture dans un logiciel de 3D comme Maya ou dans un logiciel de Painting Tools comme Marie c'est ce que l'on va faire donc maintenant pour venir mieux harmoniser donc la texture du Bouddha avec donc le décor dans lequel on va l'intégrer donc on voit ici le travail que l'on va apporter donc sur la texture entre la texture sur la gauche réalisée donc modifiée dans Marie plutôt et puis l'image sur la droite qui va être donc la texture d'origine récupérée du mesh 3D on voit donc la différence de matière ici rajoutée pour venir mieux correspondre donc au film 2D dans lequel on incruste cette statuette et donc on va pouvoir réaliser ça plutôt avec Marie pour la simple raison qu'on va récupérer donc du logiciel qui permet de récupérer le mesh 3D en général on récupère un développé UV qui est relativement erratique et qui n'est pas possible de de retravailler donc la texture récupérée donc au format TIF ou TGA dans un logiciel classique de type 2D comme Photoshop car la texture est complètement donc comme on va le voir dans la suite du tutoriel complètement explosée entre guillemets en termes de projection donc un des seuls logiciels qui permet de le récupérer c'est Marie puisque on va travailler directement sur l'objet 3D et donc on ne va pas s'intéresser à savoir comment est disposé donc les différents patches de textures sur l'ensemble donc de l'objet 3D puisque dans tous les cas le développé UV est correct dans le sens où il est raccord sur l'ensemble de l'objet 3D et il suffira de venir peindre donc sur l'objet 3D pour continuer donc à rajouter de la matière sur les textures déjà existantes de ce mesh là donc vraiment l'outil Marie est à ce moment là très utile ou un autre outil bien sûr de 3D ce n'est pas le seul de peint 3D de peint de texture 3D ce n'est pas le seul mais c'est un qui est aujourd'hui d'abord pas mal utilisé par les studios de production et qui permet de véritablement faire un travail intéressant dans ce tutoriel vidéo nous allons essayer de regarder comment on peut améliorer maintenant le visuel que l'on a réalisé la mise en oeuvre donc de la statue de Bouddha à l'intérieur donc d'un temple en ruine d'un bâtiment en ruine ici et nous allons voir comment on peut éventuellement mieux intégrer donc visuellement cette statue dans le décor de ruines donc une première chose que l'on peut faire c'est venir un peu accorder donc les textures les matériaux que l'on a donc d'une part des ruines des matériaux oxydés, sombres usés, tachetés et puis donc une statue de Bouddha relativement lisse en termes donc de de textures et de visuellement donc de matériaux et on va essayer de voir comment on peut essayer au moins sur la base de mixer ces deux types de matériaux donc pour ça on ne va pas faire ce travail là dans Nuke mais on va le faire dans Marie et donc on va revenir dans le logiciel Marie pour retravailler ça et revenir ensuite dans Nuke pour voir ce que ça donne et faire comme ça deux, trois allers-retours pour voir l'adéquation donc entre maintenant ces deux visuels la statue d'un côté et les ruines de l'autre donc sur le logiciel Marie on retrouve notre projet si on n'a pas notre projet on en créera on recréera le projet mais par rapport à ce que l'on avait fait au début donc de cette réalisation et bien on avait utilisé Marie justement pour venir modifier la texture donc du Bouddha sans avoir à développer les UV puisque Marie lisait directement donc la texture sur l'objet 3D et permettait donc de peindre directement sur l'objet 3D permet toujours donc de peindre sur un objet 3D sans se soucier de savoir comment est le dispositif des UV ce qui est un grand avantage par rapport à un logiciel comme Photoshop ou si on retrouvait donc la texture 2D de notre Bouddha serait relativement compliquée donc la voilà ici dans Photoshop et on voit qu'on aurait beaucoup de mal à venir donc modifier une partie un élément sauf à apporter une modification vraiment générale sur la colorimétrie générale et la luminosité de la texture on aurait quand même beaucoup de mal à savoir où il faut modifier tel ou tel élément visuel si on veut changer par exemple la base ou la tête ou le ventre du Bouddha donc on a tout intérêt à avoir un logiciel de Painting Tools de type Painting Tools 3D de type Marie pour venir faire ce travail ici sans trop perdre de temps en ayant besoin soit de comprendre comment le développé UV s'est fait soit en ayant carrément besoin de refaire le développé UV ok donc là on a notre notre Bouddha ici et on va pouvoir donc venir éventuellement rajouter de la matière un peu similaire à celle que l'on a donc sur le les ruines alors pour ça il y a une solution qui est assez simple c'est de venir récupérer des images de ruines donc des images que l'on va utiliser donc ici on a l'ensemble des images de zéro à la fin donc de la séquence en pointif et puis on va venir donc sélectionner une ou deux images elles ont toute la même matière en définitive et on va faire un drag and drop et le déposer dans l'image manager donc on va le récupérer ici et on va pouvoir donc venir peindre en pass-through ici paint through l'image c'est-à-dire peindre à travers l'image la matière voilà je fais ça rapidement pour venir donc structurer donner une texture qui ressemble fortement à celle que l'on a bien sûr dans l'environnement ok donc on a un historique dans Marie qui est assez intéressant il nous permet directement de remonter comme ça donc on a mis dans l'onglet image manager alors tous ces onglets-là et ces views ici et ces palettes sont disposés sont prédisposés on les retrouve toutes ici celles qui sont en orange c'est qu'elles sont utilisées dans l'interface et celles qui sont donc en grisées c'est qu'elles ne sont pas encore utilisées dans l'interface et qu'on peut l'utiliser ok donc on peut toujours retrouver la palette donc image manager qui est ici qui est utilisée qui se trouve ici donc ici j'ai aménagé donc mon interface de Marie de la manière suivante en haut j'ai tout ce qui consiste à à utiliser donc les informations sur l'objet le shader les channels du shader et les layers du channel donc par ordre de décroissance d'appartenance donc objet shader channel et layer ensuite ce qui va me permettre de piloter dans la partie supérieure de l'interface véritablement mon shader et bien sûr mes textures que je vais appliquer ce qui est le plus important à mon objet 3D et en dessous j'ai tout ce qui va me permettre d'appliquer justement de la matière donc la brush editor que j'utilise ici avec le brush editor bien sûr les possibilités donc de taille de modification de jittering sur le radius d'éléments comme ça donc ici je vais le réduire un peu voilà en termes de radius le jittering le jitter radius ici qui permet donc de brouiller un peu les pistes de la forme du pinceau voilà et la preview donc on a tous ces éléments là on a ici un shelf qui nous permet donc de récupérer notamment des brosses mais on peut récupérer d'autres choses des images et ainsi de suite on a l'image manager ici comme je l'ai montré qui permet d'avoir une collection d'images que l'on va pouvoir utiliser pour venir peindre texturer projeter une image on a donc la projection ici comment on va la mettre en oeuvre et notamment les possibilités donc dans projection setting de masquer donc une partie de l'objet en 3D de la manière qu'on ne vienne pas peindre dessus donc on a vu dans les précédents tutoriels de Marie qu'il était très intéressant d'avoir ce genre de fonction activée notamment quand je clique ici sur les bords ce qu'on appelle le Age Mask qui permet donc à ce moment là de pouvoir préserver les bords et de ne pas avoir d'étirements donc de la texture que l'on peint et peindre au fur et à mesure les bords c'est assez intéressant et puis après on a d'autres filtres masques et autres que l'on peut mettre en place on a toute une série ici à la base on a le painting l'outil painting donc le type de filtering sur l'image éventuellement la modification et puis la valeur donc ici du pinceau que l'on peut donc modifier et puis on a l'historique ok ici on va choisir ce type de brosse l'image management ici on va le mettre en place on va être donc on va mettre l'image en place par exemple donc on va pouvoir en appuyant sur la touche contrôle faire pivoter l'image ici on peut éventuellement donc en appuyant sur majuscule déplacer l'image contrôle je fais pivoter et contrôle majuscule je scale mon image en termes de taille ici voilà ok donc on va pouvoir peindre un peu de matière par exemple comme ça puis redéplacer ensuite par exemple si on ne veut pas avoir certains effets venir redéplacer donc le la texture enfin l'image qui sert de texture ici venir repeindre un peu et ainsi de suite si on veut peindre un peu de sombre à la base on va utiliser un peu ce caillou là voilà ok ce qui peut être assez intéressant je me décale je peins un peu ici voilà ok donc ça c'est assez intéressant ici on a une base ici qu'on voit un peu plus sombre ici éventuellement un peu de peut-être de caillou voilà ok donc il faut se méfier juste des effets de bord qu'on peut rencontrer donc de bord d'image qu'on peut rencontrer ici voilà donc on va pouvoir jouer sur l'opacité ici dans la brosse pour peindre de manière moins forte ici on va descendre à 0.35 pour peindre un peu éventuellement ici en partie supérieure ok je me décale ici pour faire un peu plus sombre voilà ok ce qui va permettre comme ça de pouvoir donc peindre partiellement alors ce que l'on peut faire maintenant donc on peint sur un canvas c'est à dire sur un un layer 2D si je bouge ici mon modèle 3D la texture que j'ai peinte va glisser donc ça peut être intéressant pour déplacer légèrement la texture éventuellement par contre si je veux garder ce que j'ai mis en place ici et bien je vais venir donc faire un bake pour baker donc ce que j'ai peint véritablement sur la surface 3D et un bec éclair fera disparaître donc le buffer donc ce que j'ai peint sur le canvas 2D donc je vous renvoie bien sûr au tutoriel sur Marie qui permette donc de détailler tous ces outils là donc ici on va voir donc voilà maintenant si je tourne mon modèle je vois ce que j'ai peint et conservé on voit qu'on a des zones d'étirement d'où le age mask que je n'ai pas mis en place ici pour aller plus rapidement parce que je vais venir repeindre ici puis il y a principalement dans la vue 3D de Nuke on voit cette partie ici donc du bouddha c'est ce qui comptait donc ici à venir repeindre je vais peindre un peu encore le visage ici déplacé et venir donc par exemple ici peindre voilà un peu on va descendre encore l'opacité voilà ok hop vous voyez donc la texture elle peut glisser donc ici je la repositionne voilà comme ça et puis donc on va faire encore un bec éclair ici et donc comme ça on va s'amuser à venir donc positionner alors on peut finir ici avec quelque chose par ici par exemple voilà dans le creux ici ok voilà donc ça permet d'avoir un peu d'avoir un peu de variation de matière ici relativement intéressante et ok et être raccord donc avec bien entendu l'environnement général donc ici des ruines dans lesquelles se trouve maintenant notre bouddha ok quand on a terminé on prend la flèche de sélection par exemple ici un dernier baking clear et puis donc on va exporter la texture puisque le logiciel de Painting Tools Marie travaille sur les textures présente des shaders mais travaille donc sur les textures en import-export et donc c'est bien l'exportation des textures qui permet de terminer le travail donc sur Marie donc exportation que l'on va pouvoir réaliser donc vers le logiciel Nuke directement avec des ponts qui existent donc d'interface dont on a parlé dans les tutoriels justement entre Marie et Nuke et ici on va utiliser donc un mode de transfert très classique qui est sous la forme d'une texture que l'on va sauvegarder au formatif et que l'on réimportera donc dans Nuke avec le project 3D donc ici on va venir sauvegarder donc notre travail alors on a plusieurs niveaux de possibilités de sauvegarde au niveau du channel donc avec l'ensemble des layers formant ce channel donc en faisant un export ici qu'on a un channel on peut sauvegarder le layer dans le channel sur lequel on travaille donc ici en fait il y a deux layers mais ils sont fermés on ne les utilise pas et on a peint sur la base ici et donc on peut venir faire aussi un export donc export selected layer ici c'est ce qu'on va faire donc on donne un nom ici donc texture export Marie et on exporte ici on écrase donc le fichier précédent et donc on a à ce moment là une nouvelle texture qui est sauvegardée que l'on va pouvoir donc maintenant appeler dans dans Nuke ok donc nous revoilà dans Nuke et on va venir donc ici venir chercher donc la nouvelle texture alors avant on va la diminuer en taille de telle manière qu'elle puisse être rechargée facilement dans Nuke dans cette version donc ici de base définition pour nous permettre de voir le résultat rapidement et donc on va faire un petit travail de sous Photoshop de passage de la texture en très haut def comme elle est en base def de telle manière de pouvoir la charger et venir donc la renommer ici version V3 donc ici on a donc sous Photoshop la texture c'est l'occasion de revoir la texture du Bouddha et on voit qu'elle est peu lisible en termes donc de possibilité de modification mais on voit qu'on a assombri donc certaines parties ce qui est relativement donc intéressant qui correspond plutôt à la base mais qui est difficilement lisible ici dans la texture donc ici on va faire un changement de taille au lieu d'être en 4000 on va passer en 1024 pour alléger bien sûr de 96 à passer à 6MO et on va sauvegarder ça donc enregistrer au format JPEG voilà V2 V3 au format TIF TIF sans les calques hop V3 enregistré et voilà ok donc ici on vient relire la texture pas de séquence V3 voilà donc le résultat qu'on obtient ici on voit qu'on a assombré alors on pourra toujours revenir dans Marie venir assombrir à nouveau donc la base mais on voit qu'on a donné un peu une impression donc de salissure d'oxydation qui colle un peu mieux donc avec l'environnement ici et on continuera donc ce travail éventuellement encore une fois dans le logiciel le mari enfin pour terminer ici les petites retouches que l'on peut amener pour améliorer le visuel on a éventuellement donc des effets de reflet à venir donc mettre en place donc de notre statut du Bouddha comme on a les colonnes qui se reflètent alors ici dans de l'eau stagnante effectivement donc on a des reflets du ciel et des statues et des colonnes sombres ici dans le premier plan on voit très bien mais en règle générale on pourrait avoir un peu de reflets ici en avant plan et donc à ce moment là éventuellement venir donc peindre un peu devant la statue de Bouddha ici alors pour ça et bien on est venu donc comme on l'avait montré dans le précédent tutoriel avoir la possibilité de pouvoir séparer donc les différents éléments objets que l'on va importer donc dans Nuke les préparer dans Maya on a importé d'un côté les colonnes et de l'autre côté donc si j'enlève ici on ne va pas le voir je vais juste enlever l'image justement ça va passer sur fond noir donc on a ici donc le sol qui est sur fond noir qui a été donc importé séparément c'est juste un plane et puis on a les colonnes ici donc qui repassent en noir en enlevant l'image que l'on voit et qui sont importées de manière séparée les deux les deux étant avant ensemble donc toujours pareil la caméra qui pilote la projection on a deux projections à ce moment là comme on peut le voir ici et puis on a donc mis en place un grade et surtout le rotopaint donc qui traîne un grade pour venir rééquilibrer donc ma lumière et le rotopaint lui va permettre donc de venir donner des petits coups de pinceau d'assombrissement de voilà selon la technique que l'on veut utiliser donc ici on va on va créer donc un nouveau layer dans lequel on va mettre les coups de pinceau que l'on va donner donc on peut sélectionner effectivement burn burn ici et venir donc voilà donner deux trois petits coups pour donner l'impression qu'il y a un peu de reflet comme ça qui se qui se renvoie sur la pierre mouillée donc des petits et voilà ok des petits coups ici et voilà donc ça permet de venir mieux incruster à ce moment là donc le la statue bouddha donc sur le sol l'ensemble de ces éléments donc sont regroupés sur un layer sur lequel on peut apporter des opérations et donc à ce moment là on a notre rotopaint de grade toujours le project ici on a séparé donc par rapport au film donc source il va sur le project 3D de manière simple pour les colonnes et puis il est transformé un peu en rotopaint grade ici avant d'être projeté aussi au niveau du sol ok ici voilà donc le grade éventuellement on l'a un peu assombré le gamin de la statue voilà éventuellement peut-être un peu plus effectivement ok donc voilà un peu donc la possibilité de pouvoir au final améliorer notre rendu et de pouvoir donc et travailler sur la texture de notre statut Bouddha et de travailler aussi donc sur la texture et sur le visuel donc des éléments 3D importés dans dans le compositing 3D notamment ici au niveau du sol on a vu avec les lumières ce qu'on pouvait amener comme modification en termes de de d'intensité ici lumineuse de 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 si on veut réduire un peu l'intensité lumineuse voilà ok avec les deux spotlights ici qui permettent de rehausser l'éclairage sur la statue et sur l'environnement on a vu qu'on pouvait le colorer et créer des effets spéciaux à ce moment là de 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 couleurs donc dans l'espace 3D reconstitué dans dans nuke ok donc voilà pour ce projet là qui nous a permis de voir différentes techniques en périphérie de nuke et de logiciels qui vont permettre donc de venir intégrer des éléments ou modifier des éléments dans le compositing metpainting 3D donc réalisé dans nuke 3D 3D 3D